Aujourd'hui on se rassemble par la lycée Jean-Yves Gould, pour célébrer la journée internationale des travailleurs. C'est parce que le mouvement national qui nous représentant a toujours été préoccupé par la question sociale et des travailleurs. Donc il me semblait naturel aujourd'hui de se rassembler pour la fête de ça. La récupération ? Non, Jean-Yves Gould était un patriote de force, comme nous, tout simplement. Oui, on est toujours manipulé, on est manipulé par personne, on a nos idées, et le soutien populaire est quand même assez important, on a pu le voir pour toutes nos dernières actions. Aujourd'hui on pense vraiment qu'il n'y a pas de raison de nous dire qu'on est manipulé, parce que c'est tout simplement fou, donc c'est facile à vérifier. Ce sont des accusations visibles. On parle d'un peuple de 300 000 habitants, qui subit une pression démographique extrêmement importante de la part du continent. L'escapulité résident et la co-officialité ne sont pas des montures fascisantes ou quoi que ce soit, ce sont des gens de survie tout simplement. Si c'était n'importe quel peuple dans le monde qui se proposait ce genre de choses, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup d'endroits à travers le monde, ces gens-là, de sa civilité à priori de gauche, je dirais que c'est tout à fait normal pour la soutien des peuples, il n'y a pas des peuples avec les délégations. Et puis, ça concerne la Corse, ils occupent un créneau en Corse, c'est un créneau politique, je ne pense pas, je ne suis même pas certain qu'ils le soient, ils le pensent tous, mais c'est un créneau politique et ils l'occupent tout simplement. Alors, je vous dis, je ne suis pas de feu, je ne suis pas de rade. Si vous savez si vous êtes quand même si vous êtes calme, vous êtes quasi heureux de mourir pour la Corse et pour le parti. Un petit ami qui fait de mon sourire, c'est un des vies et de notre âme. Vous savez que vous pouvez dire ce que vous êtes, à cette mort et aux violences de ce genre de monde qui coube le monde. Ce genre de monde qui dit qu'on a une seule et qui dit que la nostra corse d'arrivée est un communiste. «Morgo per la Gorsiga et per le Parti ». «Pers la Gorsiga, né pour la République, né pour la Mariana ». C'est comme les dernières paroles de l'héroe Gors de la Seconde Guerre mondiale. Joanie Nigoli, résistante et communiste, était un patriote Gorsi. Même si elle était certaine, les avions, ceux qui continuaient de faire crecer la vie, ceux qui avaient acceso, c'est l'identité Gorsi et la lutte sociale, c'est nous. A diversité des travailleurs dans le pays est d'un mouvement national qui aborde plus de 40 ans. Je pense que l'organisation et la dégoulonisation comme un certain syndicat français n'ait pas le manque d'être traditionnel. Et non, je pense qu'il y a quelqu'un qui porte un gorsiga à un caderno, en quelque sorte, c'est l'exemple du STM. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un gorsiga à l'Olympique est discriminatoire quant à l'ufficialité du statut du résident. Je pense qu'il y a une position d'une liste sur le cadre politique qui a fait dans l'OMP, c'est le colonisateur de Gagubini. Et à l'invée de les travailleurs et les gorses d'années, qu'il y a des empêcheurs de fonctionnaires, de libérales ou de patrones, à l'heure, à la suite, c'est un mouvement national. Un autre agoucheur, c'est résistant. Merci. Merci. Merci.